Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'eau de mer et du plasma marin. En effet, on a beaucoup de questions toutes les semaines sur ce sujet-là. Et donc en fait, j'ai eu l'opportunité de me rendre à Ibiza pour participer à une récolte d'eau de mer avec nos fournisseurs Ibiza-Guadémar. On a passé 4 jours ensemble sur le bateau, aussi dans leur laboratoire et dans leur atelier de conditionnement. Et donc, voilà, j'ai décidé de faire une petite série sur l'eau de mer pour répondre aux nombreuses questions qu'on reçoit. Et aussi, voilà, il y a des idées reçues sur l'eau de mer, sur la Méditerranée, sur l'océan Atlantique. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Donc aujourd'hui, je vais commencer un petit peu par vous expliquer pourquoi on travaille sur cette zone en particulier. La première chose, quand je rencontre d'autres personnes qui consomment de l'eau de mer, c'est qu'on me renvoie systématiquement que la mer Méditerranée est davantage polluée que l'océan Atlantique. Alors, la première chose à répondre à ça, c'est que c'est comme en agriculture biologique. On ne peut pas produire, en tout cas sous cloche. Et en fait, on est forcément tributaire de la qualité de l'environnement dans lequel on se trouve. Et en fait, comme en agriculture biologique, on essaie de faire de son mieux et de produire selon un cahier des charges. Et là, c'est pareil, on essaie de faire de son mieux. Après, on n'est pas sous cloche. Voilà, donc ça, c'est la première chose que je peux dire. Et que de toute façon, quand on consomme de l'eau de mer, on est à un niveau de pollution qui est très faible comparé à si on consomme des poissons ou des gros poissons qui concentrent les polluants. Donc ça, c'était la chose déjà qui était importante. Il n'y a pas eu de concentration, donc on est sur un niveau de dilution extrême par rapport à la pollution générale dans l'eau. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Ensuite, sur la comparaison entre la Méditerranée et l'océan Atlantique, la Manche ou le golfe de Gascogne. Alors, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que la réglementation concernant la Méditerranée sur la navigation, que ce soit de la navigation marchande ou de la navigation de plaisance, les réglementations sont complètement différentes. La réglementation est nettement plus restrictive en Méditerranée qu'en océan Atlantique. Par exemple, à Ibiza, il me racontait qu'il devait utiliser un certain type d'huile uniquement. Donc une huile qui est, je pense, la moins polluante possible pour lubrifier les moteurs de leur bateau. Donc ça, c'est la première chose. Et comme la mer Méditerranée bénéficie vraiment d'une protection importante, la réglementation écologique et la réglementation marine au niveau des bateaux est beaucoup plus restrictive, en tout cas en Méditerranée. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de pollution, on va dire, radioactive en Méditerranée, comme il peut y avoir dans l'océan Atlantique. Donc il y a plusieurs sources de pollution en Atlantique qui existent. Il y a d'une part les centrales nucléaires, donc il y a Paluel, il y a Flamanville, il y a l'usine de retraitement nucléaire de Lagues, qui sont toutes sur la côte Atlantique. Et d'autre part, il y a aussi un sous-marin nucléaire qui a coulé dans le golfe de Gascogne en 1970. Un sous-marin nucléaire russe qui s'appelle le K8, donc qui a coulé avec ses réacteurs nucléaires et avec ses ogives nucléaires, et qui est au fond de la mer à cet endroit-là, et rien n'a été fait pour le récupérer. Et donc, en fait, on ne connaît pas du tout le niveau de pollution, mais en tout cas, ça, ça se passe dans le golfe de Gascogne. Tout ce que je vous raconte, je le source, bien sûr, vous retrouverez en dessous de cette vidéo les différentes sources des informations que je vous apporte. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément qui est important à prendre en considération, c'est qu'en fait, la Méditerranée est la seule mer au monde où il y a un écosystème très particulier, qui est un écosystème qui est lié aux Posidonies. Et donc, les Posidonies, ce sont des herbiers qui tapissent le fond de la mer à des profondeurs qui, voilà, c'est maximum 25-30 mètres. Et en fait, ces herbiers, ils ont une fonction écologique majeure en Méditerranée. La première fonction, c'est la production d'oxygène. En fait, ces herbiers vont produire énormément d'oxygène. Et d'autre part, ces herbiers qui tapissent vraiment le fond de la mer, en fait, ils sont considérés comme étant d'une valeur supérieure à la forêt amazonienne, par exemple, pour la captation de CO2 aussi. Donc, en fait, il y a beaucoup d'interactions entre les herbiers de Posidonies et leur environnement. Les herbiers de Posidonies servent aussi de frayères pour les poissons qui viennent s'y reproduire. Ils servent aussi de nursery parce que les petits Allemains peuvent facilement se cacher dans ces herbiers de Posidonies. Donc ça, c'est quelque chose qui est, au niveau de l'écosystème, très important. Les herbiers de Posidonies participent aussi à la prévention de l'érosion des côtes. Ils ont vraiment un intérêt majeur au niveau de la faune marine, de la biodiversité, de l'activité écologique, de la production d'oxygène, de la captation de CO2 aussi. Ça, c'est unique en Méditerranée. Dans la zone d'Ibiza en particulier, il y a, a été répertorié, le plus grand organisme vivant sur Terre. En fait, c'est des chercheurs qui ont déterminé ça. Et en fait, il y a un herbier de Posidonies particulier qui est entre Ibiza et Formantera, qui est l'autre île qui se trouve à cet endroit-là. Et en fait, il y a un herbier de Posidonies qui provient du même organisme qui fait 15 kilomètres de long et c'est considéré comme le plus grand organisme vivant sur Terre. Et donc, en fait, la datation, cet herbier de Posidonies date d'entre 80 000, moins 80 000 et moins 200 000 ans. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans cette zone. Donc déjà en Méditerranée, au niveau de la qualité de l'eau, et dans cette zone particulière, il y a un écosystème qui est protégé. Toute la zone d'Ibiza et de Formantera est classée UNESCO depuis 1999. Et d'autre part, il y a 75% des côtes à Ibiza qui bénéficient d'un statut soit Natura 2000, soit environnement marin protégé. Enfin, toute la zone-là bénéficie de protections vraiment très importantes. Donc, nous, on travaille avec Ibiza à Guadémar qui vont aller travailler et prélever de l'eau dans cette zone. Voilà, donc la deuxième chose que je peux dire, ou la troisième que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, les récoltes d'eau ont lieu sur la côte ouest d'Ibiza. C'est là, justement, où l'activité marine est la plus importante. C'est là où il y a les plus grands herbiers de Posidonie. Et c'est là, en fait, où on a une convergence de différents courants marins qui fait qu'on a une grande, grande quantité de planctons. En fait, on a une activité marine, on voit régulièrement des dauphins quand on fait les récoltes d'eau de mer à cet endroit-là. Il y a différents types de poissons. Et en fait, toute cette activité marine, pourquoi elle est aussi dense à cet endroit-là ? Il y a même des pêcheurs qui viennent du Japon pour faire de la pêche à cet endroit-là. C'est assez incroyable. Et en fait, on a ce qu'on appelle des blooms de planctons. C'est-à-dire qu'on a des explosions de quantités de planctons à certains moments. Et là, je fais le parallèle avec l'agriculture biologique. En fait, ce qui est intéressant dans cette zone, c'est qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de vie. Et en fait, la vie, c'est la vie va aller transformer les nutriments qui sont présents comme en agriculture biologique ou en permaculture. Qu'est-ce qui différencie principalement l'agriculture biologique ou la permaculture de l'agriculture standard ? En fait, c'est bon, effectivement, il n'y a pas de recours à des produits chimiques. Mais d'autre part, et c'est quelque chose qui me passionne depuis 25 ans, là, parce que c'est sur le sol, en fait. Le sol est le support sur lequel poussent les végétaux. Et en agriculture biologique, on prend soin du sol. Il y a toute une vie au niveau du sol qui fait qu'en fait, les micro-organismes qui sont présents à la surface du sol vont aller aider les végétaux à assimiler les minéraux, notamment. Et là, c'est un peu pareil avec ces herbiers de Posidonie qui tapissent le fond de la mer à cet endroit-là. Avec toute l'activité marine qu'il y a, avec la quantité de plancton qu'on trouve à ces endroits-là, il y a une forte activité vivante et il y a une forte activité d'assimilation des minéraux, d'oxygénation, de captation de CO2 aussi. Et donc ça, ça fait que vraiment l'endroit où se réalisent les récoltes d'eau de mer dans cette zone d'Ibiza est vraiment un endroit qui est protégé et même surprotégé, parce que déjà la protection sur la Méditerranée est en plus dans cet endroit-là très particulier de par le gouvernement espagnol. Donc c'est une zone qui est pertinente avec une confluence de courants, avec une présence de plancton, avec une présence d'herbiers de Posidonie. Donc la zone est vraiment exceptionnelle. Voilà, alors ça c'était la première information que je voulais vous donner et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour plus d'informations sur la différence entre le plasma marin et l'eau de mer notamment et d'autres informations que j'ai envie de vous partager sur l'eau de mer. A très bientôt !